Yo les reufs j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale Vous l'avez forcément vu au titre et à la miniature Aujourd'hui je vais vous présenter une petite paire que vous n'avez jamais vue sur internet Et que vous allez sûrement jamais voir autre part que sur cette chaîne YouTube Et en plus retour avec les deux gros spots lumineux sur la tête et dans la chambre justement pour vous faire ça C'est vrai je préfère être dehors Et c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo on ira voir Matouzuma qui est Jordi dans ma petite voiture Pour voir leurs petits avis sur la paire Mais ça ce sera en fin de vidéo J'aime bien donner un petit peu plus de vie à la chaîne Et je pense que ça va être intéressant d'avoir leur avis aussi Mais avant toute chose si vous kiffez n'hésitez pas Like, abonnement, commentaire Et on part tout de suite sur la paire Et tout d'abord il faut que je vous rappelle quelque chose quand même Pourquoi on a fait cette petite paire de custom Et bien parce qu'il y a je crois 2-3 mois maintenant J'ai fait une vidéo sur une Air Max 97 que j'ai reçue Qui était censée être premium et qui était très catastrophique Et que je vous mets dans le i en haut de la vidéo Après avoir débattu avec vous quand même pas mal de temps en commentaire Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour la vidéo, pour le contenu Et pour même moi, mon expérience personnelle Faire un Soul Swap avec une paire d'Air Max 1 Et donc créer le shape tant connu et que j'adore énormément Celui de l'Air Max 1 87 Sean Mother's Spoon Alors c'est vrai, j'ai la chance de l'avoir entre mes mains Je voulais voir si c'était possible de le faire avec un coloris que j'aimais bien Alors j'ai eu un coloris marron qui était très très cool Et je vous avoue, on m'a quand même pas mal averti sur ça Que faire un Soul Swap avec une 97 et une Air Max 1 C'était assez compliqué parce que les shapes étaient différents Le pair n'était pas forcément adéquat avec une Air Max 1 Mais au moins je me suis dit, je vais essayer Comme ça tout le monde qui regardera cette vidéo aura un avis Et s'ils veulent le faire, vous saurez tout, combien ça coûte Qu'est-ce qu'il faut appeler, il faut faire attention à quoi Tout, on va répondre à toutes les questions dans cette vidéo Et voici donc en exclusivité sur ma chaîne YouTube Étant donné que c'est ma paire, donc c'est normal Une paire qui a été confectionnée par mon cerveau Et les petites mains de La Semelle et Sneak Street Voici, on va dézoomer un tout petit peu La petite Air Max 1 97 Je sais même pas comment l'appeler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Un petit nom que vous pourrez lui donner Qu'il est temps de vous présenter, voici la bête Voici donc la Air Max 1 97 By me, by Greska, by everyone Je suis très content de vous la présenter Là je vous montre un petit overhaul de celle-ci Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est bien, elle est pas bien ? Est-ce qu'elle est surcotée ? Est-ce que vous auriez pas fait des choses comme ça ? On va faire une grosse revue tous ensemble Alors, je vais pas repartir sur tout ce qui a été fait dessus Parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur La 97 Mais je vais vous montrer les petites modifications Alors, moi je trouve qu'elle est incroyable Genre le coloris, il est incroyable On va commencer comme d'hab avec une petite Gumsoul Que j'ai récupérée du Air Max 1 sur Vinted Mais ça on va en parler un petit peu après Avec, vous le voyez, une petite semelle intermédiaire Qu'on a un petit peu jaunie Et on a fait un peu à l'effet Travis On a rempli la bulle d'air également Alors ça, c'est une grosse question que je me pose Est-ce que ça tiendra ou pas ? Bah vous voyez le upper de la 97 Y'a rien qui a été changé beaucoup plus que d'habitude Juste là, un petit rajout qui a été mis Qui est présent également sur la deuxième paire Qui est pas forcément identique Pour pouvoir combler un petit peu le trou Qu'il y avait entre la semelle de la Air Max 1 Et la semelle de la Air Max 97 Mais en dehors de ça Y'a pas beaucoup plus de modifications qui ont été faites Et franchement, je vais être honnête Je m'attendais pas forcément à ça Parce que moi, il y a des petits couacs que je vois Et que je vais vous montrer maintenant Parce que c'est des choses qu'il faut que vous sachiez Avant que vous fassiez un sol swap Déjà, quand on fait une 97 Il faut savoir que normalement La colle vient assez haut au niveau du upper Et du coup, c'est un petit peu problématique Parce qu'il y a une grosse trace de colle Donc comme vous le voyez Là, la semelle, elle vient être un peu plus renvoyée vers l'arrière Et du coup, ça fait pas forcément naturel Alors, je vous le montre en comparatif Par rapport à la chaîne Wotherspoon Comme ça, vous voyez un petit peu tout Et vous pouvez voir un petit peu la différence De ce qu'on va voir Là, vous voyez que sur la chaîne Wotherspoon Quand même, ça descend beaucoup plus bas Et ça fait un petit peu plus naturel Mais je pense qu'une fois porté Ça se voit un peu moins Donc sur la paire droite et la paire gauche Du coup, ça fait pas vraiment la même chose Comme ça, vous voyez tout Et là, comme ça, vous voyez vraiment bien Il n'y a pas forcément beaucoup trop d'autres défauts Mis à part, vous voyez Là, on va quand même avoir des traces un petit peu de colle On va voir un petit peu que ça a été fait manuellement On va dire Même si c'est très bien fait Il reste quand même certaines choses Qui vont être un petit peu défectueuses Comme une laque normale Et vous allez voir forcément Avec des incrustations Que je vais mettre en photo Comment on fait un soul swap C'est pas compliqué On va retirer le upper de cette paire là Et on va retirer la semelle de cette paire là Également de la paire originelle On va faire ça avec la deuxième paire Et on va échanger On va prendre une petite semelle d'Air Max One Et on va la mettre avec le upper de l'Air Max 97 Et on va créer Et je pense qu'on peut le faire avec pas mal d'autres modèles Après, il faut faire attention La semelle qui m'a fait justement ce custom Et toutes les personnes que je vais citer Seront en description Vous pourrez justement aller les voir Allez voir leur compte Instagram Comme ça, si ça vous intéresse Vous aurez toutes les adresses J'ai dû prendre une Air Max One en taille 46 La semelle de la Air Max 97 est plus grande Et du coup, il faut un petit peu compenser tout ça A la limite peut-être On aurait peut-être dû faire un rapport avec Justement ce petit souche rose juste ici Et le souche rose juste ici avec la semelle Mais je ne pouvais pas forcément faire grand chose Parce que comme vous le voyez à l'écran La Air Max One que j'ai acheté Elle était bleue Et je trouvais que ça ne faisait pas très beau La bulle apparente bleue Avec un rappeur marron, crème, etc Donc je me suis dit On va aller appeler Sneak Street Mon frérot qui fait du custom On va peindre à l'intérieur maintenant A voir si ça va tenir Alors là, je ne l'ai jamais porté Je pense que pour l'instant, ça tient normalement Si on vient forcer un petit peu dessus On ne voit pas forcément de l'usure A voir comment ça durera dans le temps Pourquoi pas faire un test dans pas mal de temps Pour voir justement si des custom Ça tient dans le temps ou pas Avec de la peinture aussi On va peut-être essayer de la remodifier Pour pouvoir faire tout ça Et du coup, pour vous faire un petit bilan sur ça Et en même temps, vous allez voir des plans portés de la paire Avec différents pantalons Je suis très content d'avoir fait cette petite expérience-là Parce que je trouvais ça très cool Justement d'aller demander à droite, à gauche Me démener un petit peu Pour pouvoir créer ma propre paire Je sais que celle-ci n'existera pas dans d'autres mains Ma paire est unique Et ça, je trouve ça très cool Maintenant, je pense qu'il faut quand même que je la porte Pour voir si ça dure dans le temps Pour voir si la semelle, elle tient Pour vous donner des petites updates par rapport à ça Je pense qu'avec un petit pantalon marron Un petit pantalon crème Un petit pantalon noir La paire rapace Vraiment, vraiment bien Maintenant, on va passer au moment que vous adorez tous Et que vous voulez sûrement savoir Combien ça m'a coûté La Air Max 97 m'a coûté 200€ La petite paire de Air Max One Qu'on a explosé Qui n'existe plus D'ailleurs, j'ai des petites semelles d'Air Max 97 Pour ceux qui veulent N'hésitez pas à me demander Qui sont explosées par la colle Parce qu'apparemment, la paire a été bien 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 collée La petite Air Max One Que j'ai payée 110€ Sur Vinted Donc ça fait 200€ Plus 110€ En plus de ça, on va payer la main d'oeuvre Parce qu'il faut bien payer les gens pour le faire Vu que moi, je ne sais pas le faire Et que je ne voulais pas le faire en vidéo Etc. Parce que ça aurait été catastrophique J'ai payé 120€ La personne, justement Pour pouvoir décoller les deux paires Et me les recoller ensuite Et j'ai payé mon pote Sneak Street 80€ Pour la peinture de la semelle extérieure Ce qui nous fait environ Un total de 500€ Pour une paire comme ça Alors, maintenant Rentrons dans le débat Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas Étant donné que franchement Moi, c'était une expérience Et en faisant des vidéos sur Youtube Je trouve ça cool de vous le présenter Maintenant, si ça vient de mon plein gré Je préfère peut-être mettre 500€ Dans une autre paire Qui je sais qui me plaira toujours Et que je pourrais revendre au pire Là, j'ai une paire Que je ne peux pas revendre Et que je dois garder jusqu'à la fin de mes jours Que je trouve très cool hein Ou on peut faire un giveaway machin Ça c'est autre chose Mais moi, j'avoue Être très content de ce que j'ai fait Parce que ça m'a permis De faire une petite expérience Et faire du contenu par rapport à ça Mais il y a deux petits zigotos Que je vais aller chercher Que je vais faire rentrer dans ma voiture Pour qu'ils me donnent leurs avis Matouzoumaki et Jordi On se retrouve juste après Messieurs Il est tard là Je vous présente la R La R Grace La R Grace Attends, j'enlève ma ceinture La R Grace La R Jordi Alors Et là, vous pouvez y aller Vous pouvez vous tirer dessus Franchement, attends Franchement, c'est pas dégueu Déjà, quand tu l'as dans la main, c'est cool Première mise en main Ça fait cool, non ? Incroyable, non ? Comme ça, pour moi, là, c'est d'art Là, comme ça, c'est d'art Genre, la perte T'es pas en train de mentir Parce que tu m'aimes bien, genre Non, non, je suis pas en train de mentir C'est stylé d'avoir repeint Ouais, c'est le seul truc Où je me dis Ça va peut-être pas tenir J'ai pas encore porté C'est quoi ? C'est à l'acrylique que t'as fait ? Frère, j'ai dit à quelqu'un de là Je sais pas Ouais, ça doit être de l'acrylique J'aime bien, hein Putain, je suis pas bien En fait, c'est ça, là Moi qui me dérange le plus À l'avant, tu te rends compte Et je les montrerai dans la vie Ouais, en fait, à l'avant du upper Mais c'est le chausson C'est un 45 La semaine, c'était un quoi ? Un 45 aussi ? Un 46 Ça a créé des jeunes différences J'étais obligé, hein C'est lui qui m'a dit de faire Après, du coup, moi, ce qui me dérange le plus C'est ça, là À l'avant Peut-être que 0,5 s'aurait été mieux Tu vois, là, c'est pas naturel, tu vois Ah bah oui, là, ça se voit À l'arrière, vous l'avez pas vu Mais là, tu vois Mais j'en ai parlé dans la vidéo Il a remis un petit truc en plus Pour pas que ça se voit, tu vois Et du coup, c'est pas la même taille À droite et à gauche Mais ça, ça sort d'où, ça ? C'est lui qui a sorti ça de sa cadre Comment ça, c'est pas la même taille À droite et à gauche ? Bah là, regarde Là, c'est plus haut que là Ah oui Mais ça, gros, tu sais C'est des petits détails Dans le sens où J'avais envie de les custom Quand tu le rock Après, ça se voit même pas, tu vois Moi, ce que je kiffe Franchement, je te dis la vérité, gros Déjà, c'est La 97, elle était vraiment comme ça Vous n'avez pas retouché Ah non, on n'a rien d'autre Mais franchement, déjà C'est un beau coloris de 97 C'est genre un peu marron, mocha, etc Ça fait un peu dark mocha et tout Ça, c'est cool Ça, c'est du rose Ah ouais ? Eh gros, c'est une paire Franchement, elle sort comme as dans le commerce Je te jure, je kiffe de ouf Mais franchement, gros Ça sort en GR Mais gros, les gens, ils pètent un cap dessus Mais du coup, est-ce que vous... Parce que du coup, la 97 One, c'était 2017, je crois De Sean 2018 2018 Pardon Est-ce que vous seriez encore chaud pour les hybrides ou pas ? Ouais, bah franchement, comme il l'a dit, moi, ça sort, ça, je prends Moi, ça sort, je clique Tu me dis, ouais, ça, c'est une 97 One à ma manière, frérot, je te crois C'est vrai, non ? Non, mais tu sais que moi, en fait, je pense que j'ai tellement vu la paire Mille fois, mille fois, mille fois Que j'ai un avis plus biaisé que vous Qui l'a découvré, même si toi, que tu l'avais vu en photo Mais c'est pas pareil que les goûts-là Ça, c'est des petits détails Mais de toute façon, là, on va même pas dire Ouais, l'idée, elle est là On a la paire, tu vois L'idée, de base, elle est là L'idée, elle est là Mais là, ça peut encourager les gens, déjà, d'une, à faire des sols swaps Ça coûte cher Ouais, ça coûte cher Après, tu peux le faire toi-même, mais après, ouais, c'est compliqué Et moi, j'aime bien l'idée, genre, un peu, tu sais, comme la Baroque Brande D'avoir colorié la bulle Bah, de base, je n'étais pas fan et maintenant, je suis un Yankee, tout ça Moi, je kiffe Après, franchement, avec la bulle d'air, à l'intérieur, en rose, comme sur le souche Ou tu repeins le souche, tu repeins vite fait le souche avec un rose un peu plus pétant Tu la laisses transparente et à l'intérieur, tu sais, c'est du rose En fait, à l'intérieur, c'était bleu Et j'étais bloqué, en fait Bah, bleu, c'était bleu Mais je dois repeindre, gros Bleu, là, ça m'en pense C'était dans une vidéo que tu avais dit que tu avais récupéré un truc bleu Bah, on la voit dans une de mes vidéos Et elle est bleue Et je suis en mode, bon, bah, faut qu'on trouve une solution Et teindre la bulle, on ne savait pas faire, le mec Non, mais ça, c'est... Bah, comme Sean, tu vois Ouais, rouge Et à l'intérieur, du coup, ça rend bien Mais moi, bleu, ça rendait pas bien Le mec qui fait du custom m'a dit À la limite, tu repeins en bleu le swoosh Et j'ai dit, j'aime pas Je trouve que ça fera pas beau Gros, moi, je valide de haut Ça, j'avoue, c'est bien guère, quand même Et ça, Sean, il est vraiment chaud Ça fait longtemps que je l'ai pas porté En plus, c'est un endroit comme ça Mais... Et ça, c'est cool Si vous pouviez rajouter un truc à la paire, ce serait quoi ? Moi, je le dis, que j'ai pas fait encore C'est les petits aglets De couleur, là Les petits aglets argentés, comme sur la Sean, là Je pense que je pourrais le rajouter pour que ça fasse encore mieux Et un mini-scouche à l'avant, ça serait pas trop Moi, comme j'ai dit, la bulle d'air, peut-être Là, c'est lourd, hein Mais bulle d'air avec la même couleur que le swoosh Teinte en rose, genre Teinte en rose Mais du coup, mettre le swoosh un tout petit peu plus pétant Tout petit peu, vraiment, ça reste léger Et avec la bulle d'air, ça peut être efficace Et ce que moi, je mettrais en plus, du coup, c'est patch Patch interchangeable, comme on avait sur la Sean Après, là, on reprend trop la Sean Bah alors, jeu de matière Genre, peut-être plus de matière Alors que là, même Là, j'avoue, il y a Sueding Canvas d'un La 87 était bien de base C'est bien, ouais Mais c'est comment le confort ? T'as pas essayé ? J'ai pas encore essayé Parce qu'en fait, les deux trucs où j'ai peur, c'est confort et tenue de la bulle Je suis sûr que ça va craqueler Moi, franchement, je valide Après, je sais pas ce que vous en pensez, les refs Moi, j'aime bien Et franchement, gros, ça, je kiffe Bah déjà, à partir du moment En fait, au final, je pense que je suis pas dans ta team, aujourd'hui Je pense que moi, je laisse comme ça C'est très très tard En tout cas, les refs, si vous avez kiffé la vidéo Je voulais dire un truc Vas-y, pardon Mais j'ai oublié C'est sa faute, c'est sa faute C'est sa faute, c'est sa faute Tu voulais parler du bris Tu voulais parler du fait que ce soit unique Du fait que ce soit shun D'hybride Je voulais dire un truc, mais... Ah, j'ai oublié J'ai oublié ce que je voulais dire Merde T'as pas oublié que tu devais jouer à God of War ce soir, par contre ? Bah je l'ai pas Ah bah merde Je te passe mon compte Après, nous, on sait ce qu'on a à dire Aujourd'hui, il a une nouvelle chaîne YouTube qui marche super bien Ouais, les gars, abonnez-vous à la chaîne de Joujou Les refs, j'espère que ça vous a plu Le fait qu'on sorte un petit peu Qu'on fasse un peu plus qu'un unboxing un peu classico del madrido avec les deux frérots Jordi et Matt, vous les connaissez Leurs liens sont en description Bon là, ils font leur vie, laissez-les tranquilles N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé A vous abonner pour justement ne pas rater les prochaines vidéos Et à me le dire en commentaire si ça vous a plu On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo J'espère avec une Jordan Wallo Ciao Sous-titres par Juanfrance